bonjour à tous et à tous bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de grégoire omnisport domgare indiaï waroul tit waroul ragal interrogé après le mars newcastle liverpool donc ça y a mané à parler de sa relation avec mohammed salla n'y en a pas de problème avec cela il faut savoir se dire les choses je ne le critique pas car ça m'arrive aussi parfois de ne pas faire de passe né donc des fois il faut bien un truc ou hanté de gbe bombante ta ha n'est ainsi parce que de critiquer salari mais parce que mon défa coût m'a n'y a pas de passe mais quand même aujourd'hui on est réconcilié on est revenu de bons amis comme avant d'unk djoubin et ne n'ekan n'ayon n'ayon ni n'y a ni qu'on à laisser entendre sa personne donc il faut savoir que je n'y en ai pas taux à ne bâha 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 tenez-vous tenez d'entendre parce qu'à même non là il faut se dire la vérité et avancer dans le bon sens. Donc, vous voyez aussi, Idrissa Gane Gueye, il a parlé de la performance de Neymar. C'était la meilleure réponse possible pour Neymar, qui a été accueilli par des sifflés, par des insultes, par les supporters parisiens. Mais Neymar, c'était la meilleure réponse. Aujourd'hui, il a répondu présent sur le terrain. Et ça, c'est le plus important. Donc, Neymar, vous avez répondu de la plus belle des manières. Il a offert la victoire aux Parisiens. Et ce qui est le plus important, c'est qu'ils ont répondu à eux. Et ce qui est le plus important, il a bien apprécié la prestation de Neymar. Donc, Monru Gueye, le nouveau président de l'ICE Piquet. Donc, Monru Gueye est le nouveau président de l'ICE Piquet. Donc, Monru Gueye est le nouveau président de l'ICE Piquet en 1978. Donc, c'est un ancien attaquant de l'ICE Diamba de la zone 3 de Guédioï. Donc, actuellement, il est diplômé de cette préciseuse école en 2005, c'est-à-dire l'école nationale d'administration du Sénégal. Il a été déja en sociologie en 2002, et il a été universé Paris 8 en France. Donc, c'est un intellectuel qui aime le sport, qui est un ancien attaquant de l'ICE Diamba de la zone 3 de Guédioï. Il est le nouveau président de l'ICE Piquet. L'ICE Piquet, c'est-à-dire que je suis allé à postuler au poste de président. Mais il n'y a rien à attendre. Il est un ancien attaquant de l'ICE Piquet. Donc, avec les Djiwifal, je suis allé à l'aide d'Alias Diantal Mara, Sierk Nandour, donc, Brom Manco, Brom Lugo, je suis allé à l'aide. Et, Badi Diop et Maman Kao, je leur ai allé à l'aide. Et tout le monde, qui a été allé à l'aide, je leur ai allé à l'aide. Donc, bravo au champion, Sirisar. Sirisar a offert 100 ballons et 2 jeux de maillots à son école de foot à Tiers. D'ailleurs, ce qu'on attend, c'est un beau geste, de même que Sérimodo Karambot, qui a offert des lits et des cadeaux aux détenus de Rebus. Donc, ça, ce sont de très bonnes actions des footballeurs qui suivent les pas, donc, des Saiyomanes, Diabo Valdecaïda, qui ont fait de très bonnes choses. De même que Gourguisi, Dien, donc, ce qu'on attend, c'est footballeur professionnel. Donc, Sénégal, ils ont gagné, donc, ces masses amicales face à la Côte d'Ivoire. Donc, les Léons locaux de Céline Saliou, Dien, ont battu la Côte d'Ivoire, 16 aeux, 3 buts à 0, avec des buts de Philippe Kenny, Babakasek et Junior, Boulis Sambou. Donc, 3 buts à 0 pour des matchs de préparation pour la double confrontation face à la Guinée, comptant pour les éliminatoires du Chan 2020. Donc, la CAF serait-elle ruinée ? Donc, nous devons dire que la CAF a été réaliste. Parce que, les premiers, ils devraient être d'Algérie, Nigéria et Sénégal pour le compte de la Coupe d'Avi des Nations 2019, Algérie vainqueur, Sénégal vice-champion et Nigéria 3e. Ils devraient être réaliste. Par exemple, les Algériens, d'après certaines informations, 4,5 millions de dollars, actuellement, 4,1 millions de dollars. Donc, on dirait que, donc, ce qui va dire, d'après certaines informations, CAF a été réaliste pour payer les primes de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est le nom de la Coupe d'Afrique, Waroul Tite, Waroul Ragal. Donc, avant de me dire, je vais vous donner une information. Donc, il y a eu la victoire de Sass sur Salli Aerodrome. Donc, Salli Aerodrome est là, parce qu'il a eu deux défaites. Donc, Sass et Dalby, ils sont en bonne voie pour se qualifier pour le deuxième tour. Donc, c'est ce qui va dire, mars, samedi, 14 septembre, Feletier, zone 7 à bis, Feletier Malikounda, la zone du président, Oussain Nougaï, que je le salue au passage. Donc, c'est le nom de la Coupe d'Avi, Waroul Tite, Waroul Ragal. Donc, c'est le nom de la Coupe d'Avi.